Moi c'est Samy Benchama, j'ai 18 ans, c'est ma quatrième année au club et je joue au milieu de terrain au défenseur central. Bonjour, moi c'est Thomas Robert, j'ai 18 ans, je suis attaquant gauche et c'est ma sixième année au club. Bonjour, moi c'est Jean-Hébert Cruys, c'est ma deuxième année au club et je joue au milieu de terrain au attaquant de pointe. Bonjour, moi c'est Badjou Bastion, c'est ma deuxième année au club, 19 ans et je joue à l'attaquant. Au début c'était un match un peu fermé, c'est parce qu'on appréhendait un peu, du côté des deux équipes, c'était une demi-finale donc on l'a abordé avec un peu de stress. Ensuite en deuxième mi-temps on a su déboucher la situation, on a inscrit le premier but, puis le deuxième, ensuite on s'est fait rattraper peu à peu et voilà ce qui a fait que ça nous amène au pénalty. Le rôle c'est de ressouder les liens entre chacun parce que quand on voit qu'on n'arrive pas, ça commence à s'agacer, à s'énerver, mais il faut garder la tête sur les épaules, la tête froide surtout et remobiliser les trous. Ouais, devant c'était un peu plus compliqué en premier mi-temps parce que déjà on n'avait pas à ressortir les ballons de derrière, on se voit en dégager, donc c'était pas évident. Devant c'était un peu des ballons, des ballons compliqués à négocier et en deuxième mi-temps c'était bien. Ouais, au vestiaire à la mi-temps, le coach nous a fait un petit discours, il nous a piqué un peu, il disait qu'on n'était pas assez rentrés dans le match. On n'était pas assez rentrés dans le match donc on a dû se réveiller et en deuxième mi-temps, on a eu les occasions, on a su les mettre au fond. Voilà, c'est les joueurs qui se désignent, s'ils se sentent ou s'ils ne se sentent pas, les joueurs qui se sentent, ils se désignent, ils iront tirer et après c'est la loterie on va dire. Et après en parlant de Vicenzo, on a l'habitude maintenant, c'est lui qui arrive à nous sauver dans ces moments-là et il nous a fait gagner. Après ça dépend si on a confiance en soi ou quoi sur le match, on se désigne juste avant les tirs au but pour savoir si on a confiance en soi ou pas. Après on choisit de l'autre côté, ça passe ou ça passe pas. Après sur Vicenzo, il nous sauve énormément sur les pénaltys, on a vu, et là il nous a fait gagner le match. Franchement cette semaine, elle a été plutôt cool, plutôt détente, donc on n'est pas rentrés dans le match encore. On a savouré la victoire de la demi-finale, on a profité durant la semaine. C'était une semaine comme je dis, un peu détente et voilà, on était relax. Oui, c'était une semaine différente des autres. On va dire qu'on n'a pas fait d'entraînement spécifique, on est plutôt resté basé sur la détente, sur la rigolade, dans l'amusement, mais tout en restant sérieux. Et là on va commencer à rentrer petit à petit dans le match pour se préparer pour être prêt dimanche à 16h. Oui, on garde toujours des images de l'an dernier, vu qu'on a gagné, c'était des bons souvenirs. Donc on garde toujours ça à l'esprit pour nous aider cette année. De rentrer sur un match comme ça, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Il faut montrer qu'on a envie déjà de jouer ce match et apporter un plus à l'équipe quand on rentre. Dans les matchs comme ça, même si on est remplaçant, il faut rester concentré parce qu'on peut être rappelé à tout moment. Et quand on rentre, il faut apporter un plus à l'équipe pour aider l'équipe à gagner parce qu'ils seront peut-être moins bien physiquement. Avec la fatigue, la chaleur qu'il y avait, il fallait ramener de la fraîcheur. C'était un beau souvenir, c'était un beau match. En plus, on était avec la génération 99. Donc c'est normal qu'il n'y avait pas beaucoup de demi sur le terrain titulaire. Ça veut dire que moi, j'ai eu la chance d'être titulaire. Donc j'ai pu profiter de chaque moment sur le terrain. On l'a vu jouer lors de la demi-finale Fassade-Dijon. Après, on les connaît, c'est un grand mot. On les a vus jouer juste une mi-temps. Après, sinon, je pense que le coach va travailler sur la vidéo pour nous aider pour ce match. Mais sinon, on ne les connaît pas personnellement. Oui, cette saison, elle a été... Je pense que c'était une très bonne saison avec beaucoup de matchs par rapport aux autres années. Avec la gamme Bardella où on allait l'OE, la Youth League, le championnat, puis les phases finales. C'était une saison où il fallait rester concentré du début à la fin, sans jamais se relâcher. Parce que sinon, ça paye cash. Et après, en parlant du groupe U19, c'était 2000, 2001. Et avec la Youth League, les quelques 99, on avait un bon groupe. On avait un bon groupe avec qui on s'entendait bien. Avant les matchs, on rigolait. Et quand on rentrait sur le terrain, on savait qu'il fallait faire le travail. Oui, bien sûr, quand on y a goûté, après, si on n'a qu'une avis, c'est d'y retourner. Parce qu'avec les matchs qu'il y a, les déplacements, les voyages, etc., on n'a vu que de ça. On aimerait la refaire, surtout pour faire goûter cette Youth League aux 2002 qui vont arriver. Et nous aussi, récupérer un trophée en plus. Et montrer qu'on est une très bonne génération. Et les meilleurs moments, je pense que c'était les déplacements. Parce que c'était là où on se retrouvait un peu tous. Tous à l'hôtel. Et c'était vraiment là où on appréciait le plus. Après, le meilleur match, je pense que c'était le premier. Forcément, c'est une nouvelle compétition, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ça restera dans nos mémoires, je pense. Dans cette aventure, ce qui m'a marqué, moi, c'est les stades. Les stades, l'ambiance qu'il y avait, le public. Je pense que déjà au barrage, c'était nouveau pour toutes les équipes qui faisaient le barrage. Qui disputaient le barrage, plutôt. Donc, voilà. C'était un événement qu'on n'avait pas l'habitude de jouer. Parce qu'on n'avait jamais joué même. Donc, moi, l'un de mes meilleurs moments, c'était une fois qu'on rentrait sur le terrain. Que ce soit à Zilina ou à Turquie. C'est vrai que c'était des ambiances différentes. Que ce soit à Zilina ou à Turquie ou à Chelsea, c'était totalement des ambiances différentes. Après, moi, j'ai trouvé que la Turquie, c'était très chaleureux. Le public, l'engouement qu'il y avait. Puis le match, le déroulement du match. Avec une victoire 4-2 au boost. Et je trouve que c'était un de mes plus beaux souvenirs, cette Youth League. Comme ils ont dit, ça a été des très beaux souvenirs. Surtout, le premier match contre Zilina, c'était vraiment un début dans cette compétition. Il fallait montrer qu'on était présents. On l'a montré tout au long de l'aventure qu'on a fait dans cette Youth League. Le coach, il a toujours été là pour nous. Comme il a dit dans sa causerie, il aimerait tous nous prendre dans ses bras. Ça veut dire qu'il nous aime. Il a toujours été exigeant avec nous. Et justement, c'est ça qui nous fait avancer. Après, ça fait deux ans qu'on le côtoie. Du coup, on a créé des liens et on sait qu'il ira la guerre pour nous. Et voilà, on aimerait bien lui aussi rendre sur cette finale en portant le titre de champion de France. Je reviens à ce qui a été dit. C'est un coach qui nous a emmenés jusqu'au bout. C'est l'année dernière ou cette année. Qui nous a fait confiance un peu à la génération 2000. C'est un coach qui a toujours été là pour nous. Il nous emmène toujours vers le haut. Et un grand merci à lui. Quel est le plus rapide ? Timo Vargas Le plus fou ? Moi, je dirais Chris. C'est un Timo quand même. Moi, je dirais... Moi, je dirais... Moi, je dirais Badjubo. Non, moi, Kassongo. Quel est le plus chambreur ? Joris. 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 Moi, je dirais qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Le plus dribbler, tricoteur ? Thomas Robert. Moi ? Le plus physique ? Ok. Oui. Oui. C'est le plus chou. Le plus drôle ? Samy. Tout le monde, il y a tout le monde. Oui, c'est une ambiance collection. Celui qui met le plus d'ambiance dans le vestiaire ? C'est le man. Selvan. Selvan Nassar. Celui qui fait les cris créditor. Oui. Le plus fainéant ? Eh ! Vas-y ! Vas-y ! Et pour finir, celui qui est le plus accro aux réseaux sociaux ? Thomas. Non, Vincenzo. 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 C'est pas bon. Ça, 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 ça. Bonne chance pour ce week-end. Ça, ça, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon.